Thomas c'est un bien drôle d'objet que tu me donnes là, un tranchant métallique et vu le thème de l'émission moi je me suis rendu directement devant l'hôpital Erasmé ici à Bruxelles on va demander si vous vous savez à quoi ça sert ? Bonjour, est ce que vous savez à quoi sert cet objet ? C'est un truc de ninja ou quoi ? Ça se trouve dans tous les sens pour mesurer des angles non ? Mesurer les angles plutôt pour les architectes alors ? Pas nécessairement non, nous aussi on mesure des angles. Un canif ? Un peu couteau suisse comme ça ? Ouais voilà ça ressemble à ça. Je sais pas pour un forgeron, pour un métier ancien, quelque chose comme ça ? Ça ressemble à une clé mais... Une clé ? Écoute non je sais pas, ça fait un peu peur à priori on dirait que c'est un truc pour faire des trous... Des trous ? Où ça ? Je sais pas, dans la peau ou... Ok donc plutôt un objet médical alors ? Je me dis à priori on est devant l'hôpital... Ouais ok donc l'idée vient de là. Je suis assez d'accord avec ce que disait la demoiselle juste avant et regardez ce que j'ai trouvé pour vous, le musée de la médecine. On va aller voir si les clés fonctionnent... Bonjour professeur, vous êtes le directeur du musée de la médecine donc forcément cet objet, vous savez à quoi il sert ? Effectivement... C'est un scarificateur, il date de la fin du 18e siècle, début du 19e siècle. On prenait du pu de vache infectée par la vaccine qui est donc un virus apparenté à la variole et on injectait, on appliquait ce pu de vache infectée sur des incisions créées par ce scarificateur. Donc là on était vraiment aux prémices de la vaccination avec cet appareil ? Oui effectivement parce que ça a permis si vous voulez de protéger des milliers, des centaines de milliers de personnes contre la variole et puis il y a eu le développement des techniques par exemple avec un grand pionnier était Pasteur. Pasteur donc qui a utilisé des agents infectieux tués ou atténués et puis il y a eu l'apport de la microscopie électronique et l'apport du génie génétique qui a permis la mise au point d'autres vaccins. Merci beaucoup professeur pour les explications et Thomas, quant à nous, défi réussi, je l'aurais bien ramené pour le tester sur toi mais malheureusement je dois le laisser ici.